L'idéal c'est le confort. Pour le reste on s'en fout. Même du pays, est-ce qu'il y a des patriotes réellement ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? En votre âme conscience, c'est l'argent le patriotisme. C'est ça. Quand il y a ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La réalité, c'est que nous avons perdu l'indépendance. Nous sommes sous tutelle. Nous sommes sous tutelle. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et moi, je ne me suiciderai pas. Je suis musulman, mais j'aurais préféré être avec mes camarades qui sont partis pour ne pas assister au spectacle que donne le Mali aujourd'hui. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas la bureaucratie qui peut résoudre le problème. Le peuple est aujourd'hui une source de victimes. Ils viennent, ils tuent ceux qu'ils veulent tuer et ils retournent. Après, nous appelons l'armée. J'ai dit que nous, on aurait mobilisé le peuple. Je crois qu'un dirigeant politique en a parlé. On aurait mobilisé le peuple. On aurait mobilisé les villages. On aurait créé des comités de vigilance. On aurait veillé à ce que se dit dans les mosquées. Les gens viennent, prônent la violence. La violence dans les mosquées. On applaudit, on les écoute, on rigole. Et après, ils deviennent des libérateurs. Je considère que c'est la suite, une conséquence du laxisme, du laisser aller. Je le dis, j'y crois. Nous ne sommes pas faits pour être uniquement des victimes. On vient, on nous tue, on s'en va. Nous devons savoir nous défendre.